... ... ... ... ... Nous allons maintenant vous présenter le résultat d'un énorme travail collectif qui a été réalisé ces derniers jours, ces dernières nuits, et qui fait que nous sommes au rendez-vous de l'histoire. ... ... ... Je vais donc des à présents donner la parole aux responsables des premières formations politiques de ce rassemblement, puis à quelques figures des luttes sociales et écologiques qui sont à l'image de ce nouveau Front Populaire. Je tiens à préciser qu'à l'issue de ces différentes prises de parole, il y aura dans le jardin de la Maison de la Chimie une photo officielle de ce nouveau Front Populaire. Je précise aussi aux journalistes qui sont présents que malheureusement il n'y aura pas de questions dans la salle pour un point de timing, mais que bien entendu il sera possible d'avoir des micros tendus à l'issue de la photo que nous réaliserons dans la maison, dans le jardin de la Maison de la Chimie. Voilà, je vais donner maintenant la parole à Manuel Bompard pour la France insoumise. Merci, mesdames, messieurs, bienvenue. Je crois que nous partageons tous ici l'immense espoir que suscite notre démarche dans le pays et en même temps le haut niveau de responsabilité qui est le nôtre dans une situation politique extraordinaire, lourde de danger, avec la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et de son projet raciste et antisocial. Cette situation nous oblige et nous le mesurons et c'est pourquoi ce nouveau Front Populaire ce n'est pas seulement le rassemblement de formation politique, c'est un rassemblement nouveau, inédit, qui va bien au-delà, qui rassemble de nombreuses organisations politiques mais aussi des associations, des collectifs, qui est soutenu par des personnalités syndicales, associatives, du monde de l'art et de la culture, des intellectuels, comme en atteste, je crois, un certain nombre de prises d'opposition qui se sont exprimées cette semaine. Ce contrat comprend près de 150 mesures qui détaillent et qui séquencent dans les 15 jours, puis dans les 100 jours, puis dans la suite de la mandature notre programme de rupture. Voici, pouvoir d'achat, paie, deux premières priorités parmi ces 150 mesures que nous allons défendre dans cette campagne électorale. unis, rassemblés et soutenus par une grande dynamique populaire qui est déjà à l'œuvre partout en France et qui s'exprimera notamment ce samedi dans les manifestations à l'appel de l'intersyndicale et de la jeunesse. Là, messieurs, citoyennes, citoyens, nous pouvons tout changer si le peuple français le décide. C'est pourquoi nous invitons les militantes et les militants de nos organisations, de toutes les organisations, mais plus largement toutes celles et tous ceux qui partagent ces objectifs à rentrer en campagne pour écrire les 30 juin et 7 juillet prochains une nouvelle étape de l'histoire de France. Je vous remercie. Je donne la parole à présent à Marine Tourdelier pour les écologistes. Nous allons faire campagne avec la même détermination que celle qui nous a animés pendant les 4 derniers jours. Nous avons 4 jours de discussion, nous avons décidé de travailler ensemble, nous avons décidé d'un programme de rupture, nous avons décidé des meilleures candidatures possibles sur toutes les circonscriptions de ce pays, des meilleures candidatures pour gagner, pour gagner un maximum d'élus, d'élus pour gouverner. Oui, nous allons faire campagne avec une grande détermination et nous allons gagner. Nous allons faire campagne avec une grande détermination et nous allons gouverner. Et nous allons gouverner pour changer la vie, pour changer la vie, vraiment. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, Macron porte en tant que président une liste de responsabilité là-dedans et nous nous allons prendre les notes. Je suis originaire des Nouveaux-Monts où je vis depuis 37 ans, où je suis élue et ça fait 10 ans que je suis élue et que je vis dans une ville qui est gérée par le Rassemblement National. Je connais comme vous leurs idées, je connais comme vous leurs valeurs, je connais comme vous leurs méthodes et tout ce qui nous en sépare. Je les connais sûrement d'un peu trop près et j'ai appris beaucoup de choses là-bas mais je vais vous donner trois conseils. Jamais, jamais baisser les yeux, jamais, jamais baisser la tête et surtout, ne jamais baisser les bras. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça que depuis 4 jours, on n'a pas beaucoup dormi, je explique sans doute ma tête, très réjoui mais très fatigué. Et les choses sont très simples. Et ça va être nous. Ça va être nous parce que je le sais depuis 4 jours, je vois ce qui se passe, je vois qu'on est en train d'y arriver et je le dis en tant que patronne des écologistes, dans mon mouvement et c'est sûrement aussi vrai dans les vœux, les militants sont extrêmement fiers de ce que nous sommes en train de faire, ils nous réclamaient, ils avaient envie d'y croire, maintenant ils savent que c'est vrai et ils attendent d'écrire la suite. C'est émouvant parce qu'on est en train d'écrire l'histoire, qu'on est en train de donner le meilleur de ce que nous sommes, individuellement et ensemble, collectivement. Alors on nous a demandé de choisir deux mesures, j'en appelle à toutes celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme, qui ont marché avec nous, qui ont signé des pétitions avec nous, qui ont regardé nos députés se battre à l'Assemblée nationale pour faire échec à cette réforme et on vous l'avait promis, on vous avait promis qu'on n'abandonnerait jamais. Eh bien nous y sommes. Ils pensaient avoir remporté la partie mais on ne gagne jamais définitivement en politique et donc nous arriverons et nous abrangeons cette réforme des retraites injustes. Mais on ne va pas se contenter de revenir sur toutes les réformes injustes d'Emmanuel Macron même si ça va nous prendre du temps, on en a beaucoup. Ce n'est pas assez ambitieux. Nous on a une vraie ambition. On veut changer la vie vraiment avec des mesures qui soient concrètes pour les gens auxquelles ils pensent qu'on a leurs vacances en disant vivement, voilà, vivement la rentrée et vivement que ça commence. parce qu'il y a sûrement dans cette salle beaucoup de parents, de grands-parents, des gens qui ont des neveux, des nièces et qui savent que les enfants sont notre avenir, sont ce que nous avons le plus précieux dans cette société et on leur voit cette école gratuite. L'école gratuite et on vous promet là-dessus de premier pas à dès la rentrée de septembre 2024. Pour nos enfants, c'est une mesure symbolique mais c'est une mesure très concrète et qui fera aussi du bien à tous les portes-monnaies. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons allumé la flamme, pas celle du Rassemblement National bien sûr, celle-là on va l'étendre. On a allumé la flamme de l'espoir, l'espoir auquel le peuple de gauche et le peuple écologiste aussi avaient le droit. On a rallumé cette flamme et maintenant il faut la faire vivre alors on sera là. On continue. On va faire force, on va faire face, on va faire front, front populaire et le front populaire ce n'est pas que quatre partis politiques, c'est beaucoup de partis qui sont dans cette salle, c'est des associations, ce sera je l'espère des syndicats, la société civile et puis vous toutes et tous, ça doit nous dépasser, ça doit vivre bien au-delà de nous et c'est ce qui nous fera vivre plus longtemps, mieux et avec nous. Merci à tous. Maintenant je vais donner la parole à Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici parmi vous comme toutes celles et ceux qui ont ensemble fondé ce nouveau front populaire. ils voient les mesures qui sont prises, ils voient le RSA supprimé, ils voient les ligues qui manifestent à nouveau dans les rues bras tendus, ils voient que toutes les minorités sont stigmatisées, ils voient le monde de la culture abandonné, tout cela ils le voient, tout cela ils le sentent et de tout cela nous demandons de les protéger. aujourd'hui les seuls à être en mesure de pouvoir les protéger c'est la gauche, la gauche et les écologistes parce que la droite s'est effondrée, les uns partant dans la collaboration avec Marine Le Pen, les autres tout simplement étant la cause de l'aspiration et de la montée de l'extrême droite ne peuvent pas en être le remède, alors il reste nous. Quand je dis nous, de qui s'agit-il ? Il s'agit bien sûr de celles et ceux qui ont négocié toute cette semaine ce projet de nouveau front populaire mais ça ne suffira pas. Il faut mettre en mouvement toute la société et ça veut dire faire ce que le président de la République s'est refusé à faire depuis 7 ans. Faire en sorte de ne plus jamais mépriser le dialogue social, ne plus jamais mépriser les croix intermédiaires, au contraire, faire avec eux. Faire en sorte que demain, après avoir connu des gouvernements, que les gouvernements soient de pure politique, soient de pure technocrate, et bien de faire en sorte que demain la société civile organisée puisse à son tour faire son entrée au gouvernement avec nous. Faire en sorte que le mouvement que nous fassions naître soit aussi une autre façon de concevoir la vie politique, de donner à nouveau la parole, répondre à tous ces mouvements qui ont égrené nos dernières années, des gilets jaunes à ceux qui se sont levés contre la réforme des retraites. À tous ceux à nous disons avec nous, vous serez entendus et nous construirons ensemble la France à laquelle nous aspirons. Puisque nous devons choisir deux mesures, j'en prends deux. La première, c'est tout simplement de dire que le gouvernement, alors même qu'il a été signifié que la violence sociale dont il est l'auteur ne pouvait pas continuer, a fait le choix de dire que le 1er juillet, alors même que ce gouvernement a mis sa légitimité en jeu, ils veulent réformer à nouveau l'assurance chômage, à nouveau parce que ce sera la troisième fois. Eh bien, l'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va mettre, qui va jeter à la misère des milliers de jeunes et aussi d'aînés qui sauront si cette réforme devait perdurer les premières victimes du système. La deuxième mesure que je veux évoquer, c'est une mesure de justice, de justice fiscale, justice. Parce que justice, c'est le mot qui nous dit toutes et tous ici. Justice. Et donc, nous ferons en sorte de financer tout ce projet très ambitieux en le prenant dans la poche de ceux qui ont les moyens de le donner. Le président de la République avait, il y a quelque temps, appelé un réarmement civil. Nous appelons nous aussi un réarmement civil. D'appeler toutes celles et ceux qui peuvent contribuer, toutes celles et ceux qui ont toujours profité de toutes les crises, à venir au secours de leur pays, venir au secours des services publics, venir au secours de la transition écologique, venir au secours de celles et ceux qui ont moins. Voilà ce que nous exigeons d'eux. Voilà ce que nous leur demanderons en taxant les super profits, en faisant en sorte que l'ISF soit rétablie, en faisant en sorte que la flat tax soit abolie et l'exit taxe rétablie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous le dis au nom des socialistes, nous sommes extrêmement fiers d'être avec toute la gauche et les écologistes. Nous avons entendu souvent dire que nous étions irréconciliables. Nous sommes en train de vous faire la démonstration que quand l'essentiel est en jeu, nous sommes là. Toujours là. Merci. pour le Parti Communiste. Oui, c'est un jour historique. Et c'est un serment que nous faisons devant tous, devant tous les Français. C'est un pacte que nous voulons passer avec vous toutes, avec vous tous, parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui nous regarde, ici, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Nos concitoyens, nos concitoyennes attendent de nous que nous soyons à la hauteur du moment que nous vivons. Alors aujourd'hui, ici, nous faisons, je fais, le serment de rester unis pour changer la vie, pour répondre à cette immense attente de changement qu'expriment nos concitoyens, pour plus de justice, pour plus de respect, pour plus de fraternité humaine. Et je salue l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous ici, de chaque organisation politique, de Raphaël Glucksmann, Aurore Laluc, à Marine Tondeguet, en passant par les communistes et les insoumis. Au-delà du programme, nous avons tous fait des pas pour converger l'un vers l'autre. Et nous avons réussi à proposer un véritable projet pour la France. Un projet pour vous protéger d'abord. Un projet pour permettre demain de refaire société, de vivre ensemble dans les campagnes, dans la ruralité, comme dans les grandes villes. Et nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Ce pacte pour la France est aussi un pacte pour une république laïque et sociale. Tout a été fait ces dernières années pour diviser nos concitoyens, pour les opposer entre eux. Nous voulons la concorde. Nous voulons une république sociale. et laïque. Nous voulons une république où l'État joue tout son rôle de garant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Pas d'égalité sans justice, pas de justice sans égalité. Oui, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme seront au cœur de notre projet. L'antisémitisme qui progresse dangereusement dans notre pays où il a une histoire particulière. Nous ne sommes pas condamnés à avoir peur des lendemains. Peur pour nos enfants, peur pour nos anciens, peur pour nos emplois, peur pour notre santé. Avec le Front Populaire, nous voulons complacer la peur par l'espoir et la sidération par l'action. Il faut pour cela du courage, l'énergie de nos volontés, la force d'une ligne politique claire, protectrice, émancipatrice, celle que nous portons tous ensemble et elle est en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron qui nous a fait tant de mal. C'est cela le nouveau Front Populaire. Nous avons besoin de vous, de votre force, aujourd'hui, demain, après-demain. Il n'y aura pas de grande transformation sociale et politique sans la mobilisation du peuple tout entier, sans la mobilisation de chacun de vous, sans la mobilisation des organisations syndicales, des forces associatives de chacun. Le 30 juin, puis le 7 juillet, chaque voix va compter pour faire la différence, pour faire gagner la France, pour faire gagner la République, pour faire gagner le progrès social, la justice sociale, la paix et la fraternité humaine. Je vous remercie et vous comptons sur vous. Pour la prise de parole, je donne maintenant la parole à Aurore Laluc aux places publiques. Bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien je vais passer après vous. on l'a fait parce qu'il le fallait. Je suis une économiste qui a toujours lutté contre le fait de dire qu'il n'y avait pas d'alternative mais il n'y a pas d'alternative. La seule alternative qu'il y ait lors du prochain vote, vous allez dire le 9 juin, je suis déformée par la campagne des européennes, c'est nous. Il n'y a pas d'autre alternative pour faire face au Rassemblement national. Et je tiens ici à remercier tous les négociateurs parce qu'on ne va pas se mentir, on parle de lignes qui peuvent être éloignées. Et on a, je pense particulièrement aussi à Boris Vallaud qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui a été un des architectes de ce programme, Johanna Roland, il est négociateur aussi du Parti communiste, je pense à Yannick Jadot. on a tous travaillé ensemble pour avoir des lignes extrêmement, extrêmement, très bien. J'ai dit les communistes communistes, non, j'ai dit les communistes et Yannick Jadot. Et vous avez dit, c'est déjà le Front populaire, j'ai fusionné les gens. C'est la carte blanche, comme là. Nous, on est venus avec des lignes très claires qui étaient la question de l'Ukraine, qui étaient la question de la caractérisation des massacres terroristes du Hamas, qui étaient des lignes claires aussi sur la question qui a été soulevée par Fabien sur la question de l'antisémitisme. Et on a tous fait, je trouve, des pas incroyables en un temps absolument record. D'habitude, je parle tout le temps de fiscalité, je n'avais absolument pas préparé mon speech, je vais attendre parce qu'il me reste peu de temps. Olivier Faure m'a piqué la partie sur la fiscalité, mais en tout cas, je crois qu'on peut... C'est un petit pic socialiste. C'est un petit pic socialiste. Mais je crois qu'on peut être fiers du travail accompli. Ça a été des journées très très longues, mais je pense que ça a été aussi des journées extrêmement instructives. Moi, je me rappellerai de certaines conversations notamment avec Manu Bompard, par exemple, à plus tard, qui est reçoit. Et donc, il n'y a pas d'alternative face au Rassemblement national. C'est nous, c'est nous, et c'est nous. Nouveau Front Populaire, ce n'est pas seulement les forces politiques qui résistent. Nous sommes un certain nombre, d'ailleurs, y compris dans ces forces politiques, à venir des mouvements sociaux et de ces luttes. C'est mon cas. C'est le cas de beaucoup ici. Figurent des luttes, beaucoup de gens qui luttent d'ailleurs, ont annoncé aussi des associations, des syndicats qu'ils soutiendraient, qu'ils s'impliqueraient même dans cette campagne du nouveau Front Populaire. Je suis donc d'abord heureuse d'accueillir pour une prise de parole Abdel Aïtou Asgour, qui est un ouvrier de l'usine automobile de M.A. France en Seine-Saint-Denis. Cuisine qui vient de fermer... Cuisine qui vient d'être fermée par Stellantis il y a quelques jours. Merci Abdel. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous et je tiens à remercier le Front Populaire pour cette ruine qui m'est offert. J'avais préparé un discours pour vous raconter le combat d'Aïtou Asgour, dernière gine automobile du 1983 en grève depuis le 16 avril liquidée en quelques jours. Énième entreprise sacrifiée sur le tel du cas prémialisé de voir le pays confié aux moyens d'extrême-droite. Mais très vite, vous avez compris. Compris l'importance du moment. Vous voyez à la hauteur des enjeux. La tâche est immense. Le pays est mort-free. Vous avez tant à faire rétablir la justice sociale. Faire entrer dans la voie des travailleurs. Vous êtes reçus. Appel à Aïtou Asgour et ouvrier CGT d'OMA France. Et maintenant, je voudrais donner la parole aussi à une des figures des luttes écologistes. Je donne la parole maintenant à Jean-François Julliard qui est le directeur de Greenpeace. Bonjour tout le monde. Un peu de contexte sur ma présence ici. La France fait partie des pays qui se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. On le voit bien, saison après saison, des épisodes de camicules et d'immagrations meurtrières qui se succèdent. Les scientifiques sont unanimes sur la question. On ne va pas assez vite, ni en France, ni ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs ne sont pas assez ambitieux, les plans d'action ne le sont pas d'autres. Pour nous, Jordan Bardella, Premier ministre, c'est le scénario du pire. C'est la promesse d'une catastrophe pour la protection du climat, pour la protection de la biodiversité. C'est la promesse annoncée d'un réchauffement accéléré, de forêts qui dépérissent, d'océans qui s'appauvrissent. Le Rassemblement National, je le rappelle, estime que le GIEC exagère dans ses recommandations et dans ses préconisations. Il fleurte clairement avec le climato-scepticisme. A Bruxelles, comme ailleurs, il vote à recours de toutes les mesures qui sont bonnes pour faire avancer la transformation écologique de nos sociétés. Sur tous les sujets, développement des énergies renouvelables, végétalisation de notre alimentation, diminution du usage des pesticides, aide aux ménages les plus modestes sur l'accessibilité à des véhicules électriques, et que le Rassemblement National est un remonte de l'histoire et de la transformation dont on a besoin. C'est aussi, au-delà des mesures que le Rassemblement National porte, à travers ses valeurs, à travers ce qu'il porte dans sa vision du monde, c'est une menace pour toutes les associations comme GRIPIS et comme d'autres qui agissent dans un rôle de lanceur d'alerte de contre-pouvoir. C'est notre liberté de parole, notre liberté d'action qui seraient menacées. Les militantes et les militants qui s'engagent pour l'écologie mais aussi pour d'autres causes seraient inévitablement fortement réprimées et la société civile serait baïonnée en cas d'accession de l'extrême droite au pouvoir. Par ailleurs, nous pratiquons aussi Emmanuel Macron depuis 7 ans déjà. Nous l'avons même fait condamner à deux reprises dans les tribunaux pour son manque d'action climatique. Nous savons que son gouvernement ne serait pas à la hauteur des enjeux. Et on vient de le voir encore une fois avec une série de... Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence pour vous dire aussi qu'il y a d'autres soutiens des mouvements sociaux qui sont dans la salle. Je pense à des représentants de l'Union étudiante. J'ai vu aussi un Malpène Poussi qui vient d'arriver. Nous allons partir pour cette photo. En tout cas, nous sommes maintenant toutes et tous en campagne pour gagner le 30 juin et le 7 juillet. Merci. Applaudissements Merci. 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 Jérémy. 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 Si Olivier se met devant moi, ça va jaser. Un bon temps, ça va, je vais. Ça, ça me donne des pieds. Allez, bravo. Merci, merci. Allez, merci, merci. Merci, c'est vous. C'est la guerre. Tu danses le ballon. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Je vais rappeler pendant toute la campagne électorale. Il y a quelques-uns qui se donnent à Roland, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, d'autres. On a négocié au cours des dernières nuits. Et la démonstration pour rien n'a été émouée. Vous vous aviez avec un parti antisémique ? Merci. C'est ça, on n'a pas... Non, mais si. Est-ce que vous avez fait ça que vous mettez d'accord sur un nom, un code de victoire sur un premier ministre ? Pour moi, ce que je souhaite, c'est que nous inaugurions une nouvelle façon de procédure. Vous avez poussé. Je n'en avais pas. Et que nous puissions faire en sorte que les futurs parlementaires de cette grande coalition, une fois majoritaires, puissent faire le choix, après leur première réunion, de choisir celui ou celle qui les présentera et qui les incarnera à ma communion. Et donc, je souhaite que ce soit à l'issue d'un débat démocratique, parce que je crois que si nous voulons avoir une union durable, elle doit être démocratique. Comment sont passées ces discussions ? Vous avez des points sur lesquels que vous n'êtes pas d'accord sur les questions internationales, sur l'Ukraine, sur Gaza. Comment vous vous êtes mis d'accord tous ensemble ? D'abord, on a discuté très longuement, quatre jours et quatre nuits. Et pour avoir mené les négociations sur le projet pour le Parti Socialiste avec Boris Vallaud, je peux vous dire que rien n'a été laissé de côté. Vous l'avez vu, vous avez désormais pour avoir accès à un projet, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, que ce soit sur les questions d'antisémitisme, que ce soit sur les questions de lutte entre le racisme et l'antisémitisme, tout a été posé. Ensuite, notre sujet, ça a aussi été de dire qu'est-ce qu'on dit aux Français. Parce que la question aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement deux choix. Soit dans trois semaines, Jordan Bardella est le nouveau Premier ministre de ce pays, soit dans trois semaines, le nouveau Front populaire gouverne ce pays. Et donc, ça a été travaillé pour dire dans les 15 premiers jours, quelles sont les 20 premières mesures qu'on est en place, j'en suis trois. L'augmentation du SMIC, c'est pour nous essentiel. On a aussi le retour à la police de proximité, le quotidien des gens, pour nous c'est absolument déterminant. Et puis, le retour à un tarif normal des APN, parce que le gouvernement Macron a affaibli les classes moyennes les plus populaires. Ces heures de discussion ont été franches, exigeantes, parfois raides, mais je crois surtout utiles pour les Françaises et les Français. Est-ce que vous allez revenir sur les lois de travail qui avaient été votées durant le camp de ma Hollande ? Parfois, je pense que les lois de travail... Ça n'a pas été évoqué, mais nous avons deux ans et demi devant nous. Deux ans et demi au cours desquels il va falloir faire des priorités et faire des choix, faire un programme qui soit applicable. Ne faisons pas comme si, en deux ans et demi, on pouvait changer complètement le monde. Et vous voyez bien même, y compris, qu'Emmanuel Macron, en premier quinquennat, où il avait de la volonté absolue, il n'a pas réussi à donner à l'un des téléformes à la quels il voulait faire parmi la majorité. Donc, on a fait des priorités sur la borçelle qui viendra. L'économie des finances sous Bruno Le Maire, c'est, au bas mot, 50 milliards d'euros en moins pour le budget de l'État. 50 milliards d'euros de cadeaux qu'il a fait aux plus riches. Ils ont creusé le déficit. Ils ont dépouillé le budget de la France parce qu'ils ont d'abord servi les premiers de cordée. C'est ça ce qu'ils ont fait. Eh bien nous, on va changer de paradigme, on va changer de logique. Et ces 50 milliards d'euros de cadeaux qu'ils ont fait tous les ans aux 0,1% les plus riches, c'est fini. C'est fini. Nous allons aller demander une contribution. Pas demander, nous allons légiférer pour que le capital, les plus riches, contribue aux efforts de redressement de la France. Les plus riches vont financer les écoles de nos enfants partout dans toute la France. Ils vont financer des hôpitaux publics partout, pour tous, dans tous les territoires. Ils vont financer la protection sociale, la sécurité sociale par des cotisations. C'est fini les exonérations de cotisations sociales pour Bolloré, Rodolphe Saadé, LVMH. Je dis ça, c'est parce que c'est les pâques en chaîne. Mais non, mais c'est fini. C'est fini. Voilà. OK. Autre question, comment le compagnon peut élargir la réponse avec les manifs ? Il faut se programmer le 30 juin et le 7 juillet. Il va falloir mobiliser beaucoup pour que l'extrême droite, dans son élan, ne profite pas de l'absence de sa nombre de Français pour l'emporter. Par surprise, il y a des Français qui sont peu habitués à ce que les dates d'élection changent en pôle de route. Et pas forcément du tout. Ils aient tous compris quel était, en fait, le sens d'une dissolution. Et si ça, je pense que c'est difficile à tout le monde, c'est se jouer aussi rapidement en arrière. Campagne Express. Il n'y a pas le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale qui fera une proposition. Donc je ne vais pas, moi, à mon tour, participer, de dire les uns les autres. Je pense qu'il y a un certain nombre de figures politiques qui peuvent exercer cette fonction. Et la manière de décider, je vous l'ai expliqué. Donc la décision, vous l'aurez en temps et en heure. Il faut quand même comprendre quelque chose. Ça fait depuis le temps, dans un premier temps, de discuter du programme. C'est quand même le plus important pour les Français. Dans un deuxième temps, de discuter des différentes circonscriptions à attribuer aux uns et aux autres. Et puis dans un troisième temps, des autres questions qui viennent venir sur cette campagne. Et on prend les questions les unes après les autres. Et on ne s'inquiétait pas, nous sommes prêts pour gouverner ce pays. Et si vous souhaitez que Jean-Luc Mélenchon soit candidat au législatif à Marseille, par exemple ? Si vous le souhaitez ? Parce que c'est une honneur qui l'entend. En fait, franchement, vous êtes venu vraiment dans un moment historique juste pour poser des questions qui visent à essayer de venir, je ne sais pas, alimenter des petites campagnes, de divisions entre les uns et les autres. Pardon, ce n'est pas mon état d'esprit. Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être Premier ministre. Il l'a exprimé. Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être candidat aux élections législatives. C'est sa décision de l'être ou de ne pas l'être. Et quelle que soit la décision qui est la sienne, je serai d'accord avec. C'est sûr, on a avancé. On avait un certain nombre de points qui pour nous étaient indispensables. Par exemple, il me semblait indispensable d'être éliminé dans ce programme parce que ça a été une des grandes batailles des dernières années, le droit à la retraite à 60 ans. Sur ce sujet, par exemple, on se fait de voir que nous avons réussi à communiquer sur les différents partenaires qu'il fallait effectivement s'engager dans cette voie. Nous étions très attachés à faire en sorte que ce sont des mobilisations qui inquiètent et qui mobilisent. Beaucoup de gens, ces derniers mois, que par exemple, il y avait la question de la lutte contre les grands projets autoroutiers, notamment les propositions d'autoroutiers, c'est satisfait de voir que dans ce programme, nous sommes mis d'accord sur l'idée que nous déciderions d'un moratoire sur ce type de projet qu'il fallait défendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Bref, il y a toujours des sujets sur lesquels, forcément, c'est une discussion entre différentes organisations politiques, il y a toujours des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord qu'au début. Je veux quand même dire que dans la déduction, c'est aller très vite sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les grandes priorités. Les grandes priorités, c'est la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question de la paix. Ça, c'est des grandes questions. Et c'est des grandes questions de la question. Marine Le Pen dit ce matin qu'elle veut faire un audit déconnu avant éventuellement de mettre en place ces réformes. Vous savez, Marine Le Pen, le problème, c'est que l'extrême droite me change d'avis, surtout tous les jours. J'ai appris en début de semaine qu'après avoir dit qu'ils allaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher la réforme des retraites d'Emmanuel Macron de rentrer en vigueur l'année dernière, on a appris cette semaine que M. Bardella indique que s'il devait par malheur être Premier ministre de ce pays, il n'abrogerait pas cette réforme des retraites. Il disait l'inverse il y a moins d'un an. Il y a quelques semaines, M. Bardella disait, votez même avec ses collègues à l'Assemblée nationale, votez la loi du gouvernement sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Deux jours après, il disait qu'il ne fallait pas faire ça. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on évoquait tout à l'heure qui était capable d'être Premier ministre. S'il y a une chose qui est claire, c'est que Jordan Bardella, lui, n'en est pas.